Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'exercice avec Lightroom Classic. Comme vous avez l'air de bien aimer ça, je vais vous en faire d'autres. Aujourd'hui on va faire un exercice sur les collections dynamiques. Donc vous aurez besoin d'un catalogue, je vous ai préparé, vous irez le télécharger, il y a six photos à l'intérieur. Ensuite les photos sont pas là, c'est des aperçus dynamiques mais ça change pas grand chose au principe. Et donc ces photos, elles ont, vous voyez, il y en a certaines qui sont développées, d'autres qui sont pas développées, puis elles ont aussi des mots clés. Vous voyez, celle-là elle a comme mot clé noir et blanc, celle-là noir et blanc et urbex, celle-là elle a pas de mots clés, celle-là elle a urbex uniquement, celle-là elle a couleur, et celle-là elle a couleur et urbex. Et ce que je vais vous demander c'est de faire des collections dynamiques qui vont respecter certains critères. Alors je vous propose d'aller voir ce que je vais vous demander comme collection. Alors qu'est-ce que je vais vous demander ? Vous aurez dans le fichier .zip cette petite présentation PDF, comme ça vous pourrez aller voir tranquillement les collections que je vais vous demander les unes après les autres. Alors je vais vous demander une première collection, donc il faut bien lire ce qu'il y a marqué. Les photos qui ne contiennent pas le mot clé urbex, donc je veux pas qu'il y ait urbex dans les mots clés, mais qui contiennent le mot clé noir et blanc ou le mot clé couleur. D'accord ? Donc celles qui, il faut pas qu'il y ait urbex, s'il y a urbex je veux pas les voir, et ensuite je veux voir celles où il n'y a pas urbex, mais qui ont soit noir et blanc, soit couleur à l'intérieur des mots clés. Ok ? Collection numéro 2, c'est les photos développées, donc il faut déjà choisir des photos développées, mais qui ne contiennent pas le mot clé urbex ou le mot clé couleur. Donc en gros, je veux que des photos développées, soit qui n'ont pas de mot clé, soit qui ont un mot clé différent de urbex et couleur. Ok ? Ensuite, qu'est-ce que je vais vouloir ? Je vais vouloir les photos qui contiennent le mot clé urbex et qui ne contiennent pas le mot clé noir et blanc, ou les photos qui contiennent le mot clé urbex et qui sont développées. Donc vous voyez qu'on a deux fois les photos qui contiennent le mot clé urbex, mais à chaque fois avec une condition différente. Et on va regarder la dernière, je veux les photos qui contiennent le mot clé urbex, très bien, ou celles qui ne contiennent pas le mot clé urbex, mais qui sont développées. Donc c'est soit urbex et je prends, soit il n'y a pas urbex et c'est développé et je prends. D'accord ? Mais tout ce qui est autre que ça, je ne prends pas. Donc à vous de voir tout ça, regardez bien le fichier PDF, vous arrêtez donc la vidéo, vous téléchargez le fichier .zip, vous l'ouvrez, vous aurez dedans, vous le décomprimez, vous aurez dedans le catalogue, vous aurez dedans les previews, de telle manière que vous pourrez ouvrir le catalogue et vous aurez dedans le fichier PDF qui vous montre tout ça. Et puis, on se retrouve pour le corriger. Moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est transformer toutes ces phrases en et ou ou. D'accord ? Les photos qui contiennent le mot clé urbex, donc c'est urbex ou celles qui ne contiennent pas, donc ou pas urbex, mais et développé. D'accord ? Transformer un peu en et en ou, ça sera plus simple après. Allez, on arrête tout ça, puis on se retrouve pour l'exercice. Je compte sur vous. Arrêtez. Alors, c'est bon, vous avez trouvé, vous avez réussi à faire votre exercice, donc on va regarder un peu le corriger. Je vous ai dit, la première chose à faire, c'est peut-être de réécrire un peu mes phrases, d'accord ? Avec des conditions et ou. C'est mieux. Donc, la collection 1, je vous rappelle, c'était les photos qui ne contiennent pas le mot clé urbex, donc pas urbex, donc pas urbex, mais qui contiennent le mot clé noir et blanc ou le mot clé couleur. Donc, c'est pas urbex et noir et blanc ou couleur. D'accord ? Donc, il ne me faut pas urbex, ça c'est sûr, et ensuite noir et blanc ou couleur, c'est bon. Maintenant, la deuxième, c'était les photos développées, donc développées, mais qui ne contiennent pas le mot clé urbex ou le mot clé couleur, mais qui ne contiennent pas, pas urbex ou couleur. Donc là, j'ai un pas ici, d'accord ? C'est important. Souvenez-vous, il y a des règles entre les, les ou, les inversions, ça me rappelle un petit exercice d'algebra qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un peu des concepts équivalents. Alors ensuite, collection numéro 3. Les photos qui ne comptent, pardon, les photos qui contiennent le mot clé urbex et qui ne contiennent pas le mot clé noir et blanc. Donc, urbex et pas noir et blanc. Ou les photos qui contiennent le mot clé urbex, donc urbex et qui sont développées et développées. Donc, j'ai urbex et pas noir et blanc ou urbex et développé. Et ça, on peut le simplifier en urbex et pas noir et blanc ou développé. D'accord ? Ça revient au même. C'est des choses qu'on peut simplifier. Mais éventuellement, je pense dans Lightroom qu'on va pouvoir le faire comme ça aussi. Ok ? Et la dernière, c'est les photos qui contiennent le mot clé urbex ou celles qui ne contiennent pas le mot clé urbex mais qui sont développées. Donc, c'est urbex ou pas urbex et développées. Ok ? Je vous propose qu'on commence à les regarder une à une et qu'on aille dans Lightroom faire l'exercice. Donc, on revient à la première. Les photos qui ne contiennent pas le mot clé urbex, donc je ne veux pas avoir le mot clé urbex, mais qui contiennent le mot clé noir et blanc ou le mot clé couleur. Ok ? Noir, blanc ou couleur et pas urbex. Et bien, c'est parti, on y va. Ok ? Donc, je veux une collection qui me sorte les photos où il n'y a pas urbex, mais qui ont noir et blanc ou couleur. Donc, si je prends celle-là, urbex, elle ne devrait pas sortir. Celle-là, je n'ai pas urbex, mais je n'ai pas noir et blanc et je n'ai pas couleur non plus. Donc, elle ne doit pas sortir. Celle-là, elle a urbex. Elle ne doit pas sortir. Celle-là, elle n'a pas urbex, mais elle a noir et blanc. Elle doit sortir. Celle-là, elle a couleur et urbex. Donc, elle ne doit pas sortir puisqu'il y a urbex. Et celle-là, elle a juste couleur. Donc, elle doit sortir celle-là et elle doit sortir celle-là. Ok ? Donc, on va créer une collection dynamique. Créer une collection dynamique qu'on va appeler collection 1. Voilà, collection, collection, collection 1. Donc, je veux autre métadonnée, mot-clé ne contient pas urbex. D'accord ? Donc, je ne veux pas qu'il y ait urbex comme mot-clé. Ensuite, ici, je veux dire ne contient pas urbex et je peux faire et avec un ou. Donc, là, je ne peux pas. Là, j'ai toutes les règles suivantes. C'est et. Allez revoir l'épisode sur les collections dynamiques. Ça va vous servir pour ce truc-là. Vous tapez Oui, oui, photo, collection dynamique. Vous allez tomber sur un bel épisode qui va vous expliquer tout ça. Donc, là, la technique, c'est qu'il faut appuyer sur Alt et vous avez une petite case magique qui arrive là. D'accord ? Qui vous permet ensuite de rajouter des collections en changeant le critère qui est là. Donc, là, c'est un critère qui dit Et. Et maintenant, ici, je vais faire un critère qui est Où. D'accord ? Donc, je dis n'importe lequel des éléments suivants est vrai. Donc, je dis n'importe lequel, c'est un Où. Donc, je vais faire autre métadonnée. Je vais faire mot-clé contient... Leur et blanc. Très bien. Et je vais faire plus. Je vais faire mot-clé. Autre étadonnée. Je vais faire mot-clé contient... Couleur. Couleur, pardon. Donc, là, j'ai dit quoi ? J'ai dit je veux que le mot-clé ne contienne pas urbex et que le mot-clé contienne noir et blanc ou couleur. Et donc, normalement, ça devrait sortir cette photo et cette photo, comme je l'avais dit avant. Ben, vérifions. Créer. Miracle, ça marche. D'accord ? Donc, ça, c'était la première. On a réussi l'exercice de la première. Je vous propose d'aller voir la deuxième. Donc, les photos développées, d'accord ? Qui sont développées, mais qui ne contiennent pas le mot-clé urbex ou le mot-clé couleur. D'accord ? Donc, ça ne doit pas contenir urbex ou ça ne doit pas contenir couleur. D'accord ? Autrement, ça ne marche pas. Mais qui sont développées. Ok ? Donc, on va voir quelles photos devraient sortir. Ok ? Donc, revenez dans toutes les photos pour les voir là. Donc, photos développées. Celle-là, elle est développée. Mais elle contient urbex. Elle ne doit pas sortir. Celle-là, elle n'est pas développée. Elle ne doit pas sortir. Celle-là, elle n'est pas développée. D'accord ? Elle est développée, pardon, mais elle contient urbex. Ce n'est pas bon. Ah ! Celle-là, elle est développée. Elle ne contient ni urbex ni couleur. Donc, celle-là, elle doit sortir. Celle-là, elle est développée, mais elle contient urbex et couleurs. Donc, elle ne doit pas sortir. Et celle-là, elle n'est pas développée. Donc, elle ne doit pas sortir de toute façon. Donc, en fait, il n'y a que celle-là qui doit sortir. Ok ? Eh bien, on y va. Créer une collection dynamique. Alors, il vous reprend les mêmes trucs. On va tout effacer. Voilà. Mot-clé, donc, ce n'est pas mot-clé que je veux. C'est... Alors, c'est où ça ? C'est où, c'est où, c'est où, c'est où le fait développé ? Voilà. Présente des réglages est vrai. D'accord ? Puis ça, je vais l'appeler collection 2. Tant qu'à faire. Collection 2. D'accord ? Présente est vrai. Et là, je vais faire OK. Et je ne veux pas... Je ne veux pas... Donc, aucun des éléments suivants n'est vrai. Je ne veux pas que dedans, j'ai le mot-clé urbex. Et je ne veux pas qu'il y ait dedans le mot-clé couleur. On va voir si ça marche. Si je ne me suis pas trompé. D'accord ? Créer. Et il n'y a bien que celle-là qui sort. Donc, ça, c'est bon. C'est fait. OK ? On va aller voir la troisième. Alors, la troisième, c'est les photos qui ne... Qui contiennent, pardon. Les photos qui contiennent le mot-clé urbex. Et qui ne contiennent pas le mot-clé noir et blanc. Ou les photos qui contiennent le mot-clé urbex. Et qui sont développées. Donc, dans tous les cas, c'est des photos qui contiennent le mot-clé urbex. D'accord ? Et j'ai un ou là. Alors, on va essayer de la faire de deux manières différentes, celle-là. Tiens. On va essayer de la faire comme ça. On va essayer de la faire comme ça. Donc, on regarde bien. Ça doit contenir le mot-clé urbex. D'accord ? Mais pas le noir et blanc. Ou ça doit contenir le mot-clé urbex. Et qui sont développées. OK ? Bon, on va aller voir ça. On revient dans Lightroom. On revient dans toutes les photos. Donc, je vous rappelle. Ça doit contenir urbex et pas noir et blanc. Ou contenir urbex et être développé. D'accord ? Urbex et pas noir et blanc. Donc, celle-là, elle ne doit pas sortir. Ah, pardon. C'était urbex et pas noir et blanc. Ou urbex et développé. Donc, celle-là, elle sort parce qu'elle est urbex et développé. Excusez-moi. C'est une erreur de ma part. Celle-là, elle n'est pas développée. Elle ne contient rien. Donc, il n'y a pas urbex. Elle ne sort pas. Celle-là, il y a urbex. Super. Il n'y a pas noir et blanc. Super. Et en plus, elle est développée. Donc, elle, elle coche toutes les cases. Celle-là, urbex et pas noir et blanc. Mais il n'y a pas urbex. Donc, celle-là, elle ne sort pas. Celle-là, urbex et pas noir et blanc. Elle sort. Et celle-là, elle ne sort pas parce qu'il n'y a pas urbex. OK ? Donc, celle-là, elle doit sortir, même si elle est noir et blanc. Celle-là, elle ne va pas sortir. Celle-là, elle doit sortir. Celle-là, elle ne doit pas sortir. Et celle-là, elle doit sortir. Donc, on a celle-là, celle-là et celle-là. D'accord ? OK. On va essayer de la faire de deux manières différentes, celle-là. Donc, on va créer à nouveau une nouvelle collection dynamique qu'on va appeler collection 3. Et on va la faire, la première. On a dit que j'avais des « et » et des « ou ». D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout effacer. D'accord ? On efface tout ça. Et là, on va dire l'une des conditions est vraie. Et on va appeler sur « alt » et on va rajouter un truc. Donc, ici, vous avez un truc marrant, en fait. C'est qu'on peut réappuyer sur « alt ». On peut réappuyer sur « alt » là. D'accord ? Et ensuite, celle-là, la première, vous pouvez l'effacer. D'accord ? Donc là, je dis « l'une est vraie ». D'accord ? Donc là, je fais un « ou » entre ces deux-là. Et là, ici, je vais dire que tous les éléments doivent être vrais à l'intérieur de la petite condition. Donc là, je fais le « et ». Là, je dis, j'ai autre métadonnée. Je dis que le mot-clé contient « urbex ». Et le mot-clé ne contient pas « noir et blanc ». D'accord ? Et là, je dis que le mot-clé contient « urbex ». Et j'ai rajouté que je voulais que ça soit développé. Et j'ai dit que je veux que ça soit développé. Développé. Présente des réglages. Donc là, j'ai fait ça ou ça. D'accord ? Puisque j'ai fait l'une des. L'une des, c'est où ? C'est l'une ou l'autre. Mais à l'intérieur, j'ai fait un « et » puisque j'ai dit que tous les éléments suivants sont vrais. D'accord ? Donc là, normalement, ça va me sortir le bon truc. On va essayer de créer. Super ! C'est les trois que je voulais. Maintenant, on va la créer autrement, cette collection. D'accord ? On va faire une collection 3 bis. Créer une collection dynamique. On va appeler collection 3 bis. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais effacer ça. Ça, je ne peux pas l'effacer. Celle-là, je... Alors, le problème, c'est qu'il faudrait... Alors, il faut que je fasse un « plus » là. Voilà. Et ensuite, ça, je peux l'effacer là. Voilà. Très bien. Donc là, je vais faire « mot-clé ». Donc, autre métadonnée, mot-clé contient urbex. D'accord ? Là, je veux que ça soit toutes les conditions, puisque je vais faire un « et ». Je vais faire « urbex » et un « ou ». Donc là, j'appuie sur « alt », « urbex » et un « ou ». Donc là, le « ou », c'est n'importe lequel. Je dis que mot-clé, autre métadonnée, mot-clé ne contient pas, ne contient pas noir et blanc. « plus », « développer », « présente des réglages ». Et vrai, ça devrait me sortir exactement la même chose. On va tester. Ça me sort exactement la même chose. Vous voyez que la 3 et la 3 brisent, me sortent exactement les mêmes choses. Ce qui est normal, par rapport aux conditions qu'on a mises. Maintenant, je vous propose d'aller faire la 4. Donc, allons voir ce qu'il fallait faire pour la 4. Donc, la 4, c'est celles qui contiennent « urbex » ou celles qui ne contiennent pas « urbex », mais qui sont développées. OK ? Donc, on va aller voir un peu ce que ça doit sortir. On retourne dans toutes les photos. Donc, c'est « urbex », d'accord ? Ou « pas urbex », mais « développé ». Donc, celle-là, « urbex », elle sort. Celle-là, elle ne sort pas. Parce qu'elle n'a pas urbex, mais elle n'est pas développée. Celle-là, « urbex », elle sort. Celle-là, elle n'a pas urbex, elle est développée. Donc, elle sort. Celle-là, elle a urbex, elle sort. Celle-là, elle n'a pas urbex. D'accord ? Et elle n'est pas développée. Donc, celle-là ne sort pas. Donc, ces deux-là ne doivent pas sortir. D'accord ? Je dois avoir celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. On y va. Créer une collection. Créer une collection dynamique. On va l'appeler « collection 4 ». Donc, je vais dire « mot-clé contient urbex ». D'accord ? Ça, c'est juste. Ça, je vais effacer. Et ensuite, je vais faire un « ou ». Je veux qu'ensuite, toutes les conditions soient vraies, ici. Toutes les conditions doivent être vraies. C'est-à-dire que le mot-clé, ici, autre métadonnée, mot-clé, ne contient pas urbex. Mais que la photo est développée. Développée, présente des réglages et vraie. Donc, là, j'ai dit, si le mot-clé urbex, alors, excusez-moi, ici, c'est l'une des, parce que c'est un « ou ». Donc, soit je prends « mot-clé contient urbex » ou « mot-clé ne contient pas urbex » et la photo est développée. D'accord ? Donc, je vous rappelle que, normalement, c'est celle-là et celle-là qui ne doivent pas sortir. On va vérifier. Collection 4. Créer. Miracle, c'est, en effet, les deux que j'ai dit qui ne sortent pas. Ok ? Donc, vous voyez qu'on peut faire des collections dynamiques très compliquées sur plein de critères différents avec des « ou », des « et », des machins. Le plus compliqué, c'est de définir votre équation de sélection. D'accord ? Parce qu'ensuite, dans Lightroom, vous pourrez le faire. Mais c'est de bien comprendre ces histoires de « et » et de « ou ». J'espère que ça vous a plu, que ça vous servira, et puis que vous avez réussi à faire ce petit exercice. On se retrouve pour un autre exercice plus tard. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada